bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto alors petite explication hier j'ai passé une vidéo donc sur laquelle j'expliquais que j'avais reçu la machine silhouette portrait 3 et j'ai reçu quelques messages me demandant justement comment installer et commencer surtout avec le téléchargement de l'application sur l'ordinateur l'inscription sur le site et c'est donc voilà je pense particulièrement à sonia je fais aussi bas cette vidéo parce que je me suis rendu compte que c'était très dur donc heureusement je remercie beaucoup gloria qui m'a aidé hier soir jusque tard à m'inscrire parce que c'est la croix et la bannière donc voilà j'ai essayé bien sûr essayer parce que c'est un petit peu voilà j'espère que celle reste encore un peu frais dans mon cerveau après la nuit pour vous expliquer comment faire au mieux parce que moi hier c'est vrai que j'ai tâtonné beaucoup donc en premier lieu il faudrait aller sur le site de silhouette donc vous tapez vous tapez sur votre ordinateur silhouette america et vous allez vous retrouver sur ce site celui qui est ici la première chose à faire vous allez alors j'espère que vous voyez tous ma souris parce que j'essaye je suis désolé un g je filme avec mon téléphone en filmer un écran avec un téléphone c'est pas top vous avez vous avez quelques petites vagues qui apparaissent donc ici vous allez en haut à droite sur tout en haut sur la page enfin le trait noir dans vous connecter ici si vous n'avez pas de compte silhouette bon si vous en avez un bien sûr vous vous reconnecter à votre compte et si vous n'en avez pas vous créez votre compte donc nom adresse électronique mot de passe vous créez un mot de passe vous le confirmez votre langue vous mettez français ici c'est c'est pas bien grave de laisser vous pouvez toujours mettre en euros mais bon sinon c'est pas bien grave bon vous acceptez les trois conditions vous mettez je ne suis pas un robot et vous créez votre compte une fois que vous avez votre compte de créer vous allez recevoir un email vous indiquant que vous avez bien créé votre compte et voilà ensuite une fois que vous avez créé votre compte vous allez aller dans ici logiciels et vous avez les logiciels à télécharger donc vous allez ici descendre et choisir le logiciel qu'il vous faut ici vous avez soit la version mac la version windows 64 la version windows 32 pour savoir quelle version il vous faut télécharger il faut déjà savoir si vous êtes en 64 ou en 32 je suppose qu'il n'y a pas beaucoup qui sont en mac mais bon si c'est en il n'y a pas besoin de le savoir c'est mac si c'est windows 64 windows 32 je vous avoue que moi même je ne savais pas donc vous allez ici dans votre ordinateur vous allez cliquer en bas à gauche ici vous allez aller dans vos paramètres tout simplement dans les paramètres vous allez dans système dans système vous allez dans informations système et ici il va être indiqué dans type du système votre système d'exploitation ici par exemple moi c'est 64 bits ensuite une fois que vous avez fait ça et bien vous téléchargez tout simplement le système d'exploitation bon moi je vais pas le faire parce que sinon il va me le rouvrir et je l'ai déjà installé bon moi j'habite en campagne donc je vous avoue que ça a mis bien une demi-heure pour s'installer enfin pour télécharger et pour s'installer une fois que vous avez télécharger votre application vous l'ouvrez je vais aller avec vous moi voilà elle sera sur votre votre écran démarrage donc ici moi c'est silhouette studio pour l'instant vous n'avez pas un à brancher la silhouette sur l'ordinateur bien sûr pour l'instant elle n'était pas branché vous l'avez juste allumé enfin branché sur le courant vous allez arriver à cette page ci voilà alors quand vous en êtes à cette page ci il vous faut brancher votre machine à votre ordinateur avec le câble usb c'est ce que vous faites une fois que c'est fait vous allez ici alors je vais essayer de reculer un petit peu pour qu'on voie bien ici vous avez un trait on voit pas bien sûr alors moi je suis désolé le trait il va se voir en noir mais il est en bleu normalement tout en haut vous avez le mot envoyer ici non ici tout en haut j'espère que vous allez pouvoir voir voilà ici tout en haut alors pas c'est pas noir c'est bleu vous avez le mot envoyer donc vous cliquez sur le mot envoyer vous allez accéder à cette page donc voyez par exemple moi vous allez avoir une petite icône de machine ici alors moi il est indiqué indisponible c'est normal puisque ma machine est éteinte je vais vous montrer elle est branchée je l'allume vous voyez il y a synchronisation vérification et là c'est indiqué prêt ma machine est prête à fonctionner ça veut dire que votre ordinateur a reconnu votre machine et qu'elle est prête à fonctionner au niveau de la machine je vais essayer vite fait de vous montrer attention je vous déplace au niveau de la machine ici vous avez reçu donc je vais l'enlever vous avez reçu ceci avec votre machine vous allez tirer ici vers vous cette petite languette et vous allez y placer tout simplement votre lame voilà vous allez tout simplement glisser votre lame dedans et réenfoncer cette petite languette rien d'autre à faire donc voilà je vous replace devant l'écran voilà j'espère que j'arrive à cadrer correctement voilà ensuite une fois que je vais retourner en arrière je vais le quitter pour l'instant voilà ça je le quitte pour l'instant je retourne sur ma page internet alors c'est un petit peu c'est vrai que c'est un petit peu galère mais une fois que vous avez tout télécharger ça je le quitte il vous faut une fois que vous avez ouvert votre compte il vous faut enregistrer votre machine pour enregistrer la machine vous allez dans silhouette america setup normalement je pense même que on peut aller directement ici enfin vous n'êtes pas obligé de rouvrir une autre page je vais regarder avec vous donc normalement c'est dans soutien configuration de la machine vous allez dans soutien ici configuration de la machine là vous indiquez le pays donc votre langue parlée et vous allez avoir ici cette page donc moi je me suis pas encore connecté enfin je peux me connecter avec mon mon ma conne mon comment dire mon adresse c'est mon mot de passe et bon pour l'instant c'est pour vous montrer donc normalement vous devriez être connecté puisque vous l'avez fait avant donc si vous n'êtes pas encore connecté vous le faites avant ensuite ici vous allez indiquer votre votre compte et votre mot de passe et là toutes les machines donc la machine que vous voulez connecté connecté donc par exemple ici la portrait silhouette 3 moi le problème c'est que je l'ai déjà fait donc je ne sais pas si je vais pouvoir le refaire donc là ils vont vous demander d'inscrire où vous avez acheté votre machine dans quel pays si c'est un achat sur le web je ne sais plus je crois qu'on m'a demandé combien je l'avais acheté et bien sûr et vont vous demander le numéro de série donc le numéro de série celui là vous allez le trouver soit derrière la machine soit derrière la boîte la boîte en carton alors attention au niveau il ya des hauts ou des zéros on sait pas trop si on ne sait pas si c'est des zéros ou des hauts donc moi j'ai mis en j'ai tout mis les ronds en gros en haut pardon au chaud d'une bêtise en zéro donc une fois que vous avez enregistré votre machine normalement vous allez recevoir aussi un mail vous disant que vous avez bien enregistré votre machine silhouette ensuite normalement vous allez avoir donc je vais retourner sur j'aurais pas dû quitter je vais retourner sur l'application donc ici au niveau de l'application ils vont vous demander aussi de vous connecter pour qu'il y ait une synchronisation entre l'application et votre votre compte ici vous allez dans tout en haut à côté de design boutique est envoyé il y à bibliothèque donc vous allez dans bibliothèque et ici normalement vous avez enfin moi c'est déjà fait c'est connecté mais ici vous allez normalement avoir connexion donc vous indiquer votre code de connexion votre mail et la machine va se synchroniser avec votre compte ensuite vous aurez le droit en allant dans free with machine vous allez aller ici dans bibliothèque free with machine donc ce que vous avez de gratuit avec l'achat de la machine vous allez ouvrir ce dossier et vous rendre compte que vous avez eu en cadeau tous ces motifs ou ces projets parce que c'est pas que des oula tous ces motifs ou ces projets par exemple ici pour faire des boîtes des motifs de découpe papillon voilà tous ces petites boîtes ici bon je vous avoue que ils sont pas ouf ou enfin les dessins mais bon il y en a quand même des sympas moi j'aime bien le papillon j'aime bien celui ci là vous avez de quoi faire des découpes de fleurs voilà donc vous avez après à découvrir chacun je vous avouerai que j'ai encore pas vraiment regardé ensuite il faut savoir qu'avec l'achat de la machine normalement vous avez la possibilité d'avoir 25 dollars gratuits de dépenses alors attendez non j'ai pas quitté voilà vous allez avoir la possibilité d'avoir 25 dollars gratuits sur le magasin qui est ici pour cela il faut déjà en faire la demande donc vous allez ici aller dans votre compte donc moi je vais me connecter je vous enlève juste un petit peu le temps de marquer mes codes alors oui voilà voilà une fois que vous êtes enregistré bon là bien sûr vous avez la possibilité comme je vous l'avais dit tout à l'heure de configurer la machine bon moi c'est déjà fait ici je vais dans vous avez votre nom vous allez ici dans mon compte alors là je vais passer un petit peu aussi puisque il y a mes données je cherche à que je vous ne dise pas de bêtises oui c'est vraiment c'est vraiment la croix et la manière cette fois ci j'ai cette fois ci vous voyez je suis un petit peu alors l'information du coup normalement c'était là alors normalement j'avais fait une petite note pour me retrouver bien sûr si attendez pour avoir le droit aux 25 dollars donc vous allez j'ai ce pour ça je vous y je dis c'était c'était pénible vous allez non plus aller dans bibliothèque vous allez aller dans boutique boutique ça va vous vous ouvrir justement une page pour le store voilà c'est ça c'est parce que c'était j'étais pas sur la bonne page donc ici vous avez la page du store donc vous allez retrouver votre compte ici vous allez aller sur votre compte et ici on attend que ça se met en français alors vous allez aller dans modifier les informations et préférences de mon compte si je me rappelle bien alors ici non c'est pas ça du tout à l'heure on et en français c'est pourtant c'est j'ai passé qu'une nuit un dessus mais le problème c'est que ça m'envoyait j'ai déjà je me suis abonné donc normalement vous allez dans outils d'abonnement et j'essaye de retourner voilà le souci c'est que comme moi je me suis abonné je ne peux plus vous montrer mais normalement vous allez avoir une petite case bleue qui va vous indiquer que vous avez le droit à un abonnement gratuit d'un mois donc pour avoir cet abonnement gratuit d'un mois on va vous demander alors je pense qu'on peut essayer d'y aller comme ça on va vous demander votre numéro de carte de crédit voyez il ya des abonnements donc faut le temps que ça arrive avec des sommes par exemple vous pouvez très bien vous abonner pour 4,99 par mois alors vous n'êtes pas obligé du tout c'est juste pour avoir possibilité à des tous les mois à des motifs gratuits et par exemple si vous vous abonnez pour 4,99 par mois c'est la base vous aurez le droit à 10 dollars d'achat sur la boutique alors 10 dollars d'achat sachant que beaucoup de motifs sont à 89 centimes les mots pour les moins cher vous allez avoir des motifs de découpe vous allez avoir des motifs de lettrage enfin énormément de projets de possibilités de projets donc vous avez 4,99 par mois pour avoir le droit à 10 dollars vous avez un 9 euros 99 par mois pour avoir droit à 25 dollars et ainsi de suite de plus en plus haut donc vous vous avez le droit à la version à 9 euros 99 par mois pour avoir 25 dollars et ça gratuitement pour le premier mois donc normalement on vous demande votre votre carte de crédit et tout en bas il est indiqué une toute petite ligne et où il est marqué je n'ai pas de carte de crédit donc vous cliquez sur je n'ai pas de carte de crédit et normalement ça va vous juste vous indiquer que votre que votre votre abonnement est ouvert pour un mois gratuit et que vous avez droit à 25 euros ensuite vous irez vérifier ici sur votre compte effectivement moi j'ai le droit à 25 euros subscription pour un mois gratuit qui finira le 27 le 21 février donc si vous avez des soucis ben n'hésitez pas à me redemander on essaiera de voir ça ensemble dans ces cas là on basculera peut-être sur messenger ou autre bon c'est vrai que c'est c'est assez compliqué je pense qu'il faudrait quand même qu'il pense à à faire quelque chose de plus simple je vais vous montrer par exemple vous pouvez avoir des projets et célébrations par exemple oui par exemple ici c'était les cébrations de noël vous pouvez avoir par exemple ici ce type de lettrage toutes ces jolies découpes moi j'adore le petit éléphant qui est ici et cette fleur comme elle est belle voilà c'est tout ce que vous pouvez avoir pour faire par exemple ici cette enveloppe avec les petits coeurs j'adore ceci là là bien sûr le lettrage harry potter là vous avez par exemple pour faire des projets en 3d donc là bien sûr vous aurez les découpes à assembler ensuite voyez par exemple cette découpe de fleurs est à 1 euros 34 et après une fois que vous l'avez acheté ça va se synchroniser sur votre votre bibliothèque dans votre application ici dans ce que vous avez acheté et puis et ensuite vous aurez accès définitivement même si vous avez pris l'abonnement gratuit pendant un mois donc je vous avoue que là j'ai encore pas choisi modèle par exemple je n'ai encore pas choisi de de premier modèle de premier projet j'ai vraiment pas déjà eu le temps ce matin elles sont très jolies ces petites boîtes attention bien sûr avec la portrait 3 on est on est quand même maintenu à des projets pour des feuilles à 4 par exemple pour les coupes puisque à la base c'est quand même une machine de découpe vous pourrez par exemple faire des découpes de ce mot voyez ici il est en promo en plus il est à 45 centimes vous pourrez mettre directement un papier rouge et avoir ces découpes là vous choisirez la taille les petits éléphants ça c'est très joli c'est très fin par exemple ça j'aime beaucoup voilà donc c'est quelques quelques unes des choses que vous pouvez faire moi je vois là je joue il faut que j'essaye de prendre tout ça en main que j'essaye de gérer ça en même temps avec mes cours donc c'est pas évident j'ai pas forcément le temps de m'y mettre à fond comme je voudrais mais voilà je et ensuite vous pouvez aussi trouver bien sûr d'autres tuto d'autres vidéos qui vont vous expliquer pour les prises en main comment comment débuter je vais essayer moi même de faire une première vidéo avec comment débuter un j'achèterai un motif de base pour pour le faire avec vous on par exemple ici si vous allez dans rechercher moi j'avais cherché hier soir papillon puisque vous savez que j'adore les papillons donc vous avez les possibilités de papillon regardez comme c'est très joli là vous avez la découpe ici vous avez cette découpe magnifique pour faire un remplacer le dice papillon ici vous aurez la découpe de le petit papillon entier ensuite la découpe toute fine à coller sur le papillon entier voilà ici vous avez c'est très joli ça aussi en plus de ça je pense quand même que je j'en prendrai certains comme celui ci que j'ai déjà en pochoir et je pense que je j'achèterai cette cette découpe là pour faire sur les cartes et c'est vraiment super joli plus avec cette découpe imaginez vous faites cette découpe sur votre papier et au dos de la première feuille vous vous y collez un une feuille sur lequel vous aurez fait un dégradé de couleur à l'entre ça sera c'est magnifique après ce qui en qu'est ce qui en ressort oui toutes les choses que l'on peut faire avec des papillons ça c'est très beau bon un peu difficile à mettre dans une enveloppe mais c'est très beau ça c'est superbe aussi oui ce qu'on peut faire c'est ça c'est très joli on va gêner tout en toute façon vous allez pouvoir faire vos petits sacs avec découpé directement le papier c'est superbe donc ça bien sûr ce n'est que la première page du projet papillon cherchons je ne sais pas s'il y a des choses harry potter alors ici en harry potter vous allez avoir la possibilité de faire des découpes avec les les polices d'écriture harry potter vous allez pouvoir faire des découpes avec le petit chapeau les petits sorciers mais pas grand chose grand chose en même temps harry potter c'est une une marque donc ils n'ont pas forcément l'autorisation d'utiliser la marque mais ici si je mets les chats voyez tout ce que vous pouvez avoir comme petit tout cela ce qui est bien c'est vous en avez quand même 4 pas grand chose en chasse et dommage qu'est ce que je peux vous mettre voyez c'est bientôt pâques on va mettre lapin c'est par exemple tous les projets que vous allez pouvoir faire couper directement le papier ça c'est très joli j'aime beaucoup voilà tout ce que vous allez pouvoir faire ça aussi c'est vraiment mignon moi je dois vous avouer que j'ai vraiment acheté cette machine ça j'aime beaucoup j'ai vraiment acheté cette machine parce que ben j'en ai un petit peu marge doit vous dire d'entasser des dents ça c'est mignon et oh ça c'est trop joli le petit là le petit nœud voilà c'est et ça me permettait d'avoir alors bon mon mari me disait hier soir mais alors qu'est ce que tu vas faire de tous les dyes que tu as bon comme je lui disais je continue quand même de temps en temps à prendre un petit dyes par ci par là c'est vrai que je vais pas sortir ma machine d'allumer mon ordinateur juste pour une petite découpe mais quand vous avez pas mal de découpe à faire voilà ça permet quand même si on vous demande par exemple un projet et bien vous allez simplement aller rechercher ça après je pense que ce sera à faire en faisant le tuto de la mise en route 1 vous allez aller chercher un motif sur internet un motif bien sûr libre de droit 1 sinon vous n'aurez pas le droit de vous en servir et vous allez pouvoir faire le détourage de ce motif bon après cette affaire ici dans vos projets ici dans le design vous allez aller pouvoir le mot de pouvoir aller chercher le motif et le modifier ici c'est et puis faire votre découpe c'est pour l'instant je vous avoue là je suis comme vous je découvre je ne connais pas forcément le fonctionnement de la machine donc j'y vais pas à pas et je vous dire très au courant donc je vais vous laisser pour cette première vidéo je suis désolé si elle est un petit peu long parce que c'est pas évident je tâtonnais mais j'espère quand même que j'ai pu vous aider et s'il y a le moindre souci n'hésitez pas à me contacter bonne fin de journée au revoir et puis on va voir – Sous-titrage FR 2021